J'ai envie de dire que 20 ans, c'est un bon démarrage dans la vie. Et donc, nos pépinières aujourd'hui, et sous l'esprit de Galiléo, nous allons les perpétuer. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en même temps que nous fêtons les 20 ans de Galiléo, nous allons aussi annoncer des travaux et une rénovation de l'ensemble de nos pépinières. L'innovation, ça a toujours été dans l'ADN de la Haute-Savoie, en général, et plus particulièrement du Grand Annecy. Nous sommes un territoire d'industrie, vous avez une chance, vraiment une grande chance d'avoir à la fois du tourisme, mais pas que. On sait que les touristes, par exemple, les stations de montagne aujourd'hui sont en train de revoir leur business model, tout simplement parce qu'effectivement, elles n'ont pas d'industrie. Nous, on a cette chance d'avoir un tissu industriel sur le Grand Annecy qui existe et qu'on a accompagné dès leur premier jour. Et aujourd'hui, des petites entreprises qu'on accueille en pépinière, on a beaucoup de chance de voir que certaines d'entre elles, et une majorité d'entre elles, après, prennent leur envol, sortent de nos pépinières pour effet, parce qu'elles deviennent des ETI, elles deviennent des grandes entreprises. On a 189, par exemple, d'entreprises qui ont commencé à Galiléo. Et la plupart d'entre elles existent encore aujourd'hui, même si elles ne sont plus à Galiléo, et heureusement pour elles, parce que ça veut dire qu'effectivement, elles ont pu sortir de nos pépinières pour vraiment se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada